Bonjour, je m'appelle Alexandra Marques, j'ai 25 ans, je suis maître d'apprentissage chez Micron. J'ai fait mon CFC de polymécanicienne pendant 4 ans, également chez Micron. J'ai décidé de faire polymécanicienne vraiment par hasard, on va dire ça comme ça. C'est le papa d'un ami qui faisait ce métier et j'y suis allée par curiosité. Et en fait, ça a été le coup de cœur. J'ai aimé le fait de travailler avec ses mains, d'être minutieux, ça a un peu un côté artistique au final. Quand j'ai fini mon CFC, je savais que je voulais aller dans la formation, mais malheureusement, j'étais un peu jeune par rapport aux apprentis. Il fallait que je prenne un peu de la bouteille, comme on dit. Donc, j'ai fait quelques années de montage. Après le montage, j'ai fait des achats techniques. Donc en fait, l'achat de pièces pour faire la machine. Et j'ai fini par faire gestionnaire de projet. En fait, j'ai fait un peu la chaîne de travail, mais à l'envers. Pendant ce laps de temps, j'ai fait un bref fédéral d'experts en production en cours du soir. Suite à cette obtention de brevet, j'ai enfin réussi à convaincre que j'étais assez mature et que j'avais l'âge de mettre les pieds dans la formation. Et donc, depuis janvier, maintenant, je suis maître d'apprentissage. Je continue à me former en faisant une école de pédagogie. Parce que parler avec des apprentis et parler tous les jours avec des gens, ce n'est pas la même chose. On apprend un peu à comment communiquer avec eux, comment être à leur écoute, etc. Alors, on est ici devant chez Micron. C'est également là où j'ai fait mon apprentissage. Et mon apprentissage, il s'est plutôt passé de manière assez chouette et stable, on va dire. J'ai eu la chance de vivre l'expérience d'être la seule fille à l'atelier. Certains diront que c'est un désavantage. Moi, je dirais que c'était un avantage. Ça m'a forgé un bon caractère. J'ai adoré mon apprentissage parce qu'il y a cette ambiance familiale. On a fait des camps de ski, on a fait des activités paintball. Il y a vraiment cette envie de souder les gens et d'avoir vraiment une grande famille. Et j'ai eu la chance d'avoir mon maître d'apprentissage qui est actuellement mon chef. C'est quelqu'un qui est passionné et il a un peu transmis cette passion de promouvoir les jeunes et de mettre en avant de nouveaux talents. À la fin de mon apprentissage, on a eu un entretien. Il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Et de manière assez cash, je lui ai répondu que j'aurai un jour sa place. Ce qui n'est pas faux au jour d'aujourd'hui parce que je suis son adjointe, donc je ne suis pas si loin. Mais c'est vrai que dès le départ, ça a vraiment renforcé cette envie de mettre en avant les jeunes. L'apprentissage porte ses fruits, alors lancez-vous ! Vous avez essayé de supprimer votre opération, de la refaire complètement. Et ça, ça n'a pas changé quoi que ce soit. Donc, c'est dommage. Bon, ça, c'est bon.